... Merci Chantal d'être là et je te cède la parole après cette trop longue introduction. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi aussi je voudrais commencer par des remerciements. J'ai mis ici la petite présentation de MISMO, donc Mission Chrétienne et Société au Moyen-Orient, qui est le programme financé par plusieurs institutions que vous avez listées ici, qui organise ces jours-ci une école d'été au Caire sur les missions. Et école d'été qui fait suite à une école doctorale qui s'est aussi déroulée pendant l'été, mais c'était été 1 au mois de juin à Rome. Alors je remercie Séverine et Norigle. Je remercie les absents, Philippe et Karen. Je remercie l'Institut français d'Egypte de m'accueillir. Et l'Institut français d'archéologie fondamentale et notamment Frédéric Abécassus de m'accueillir et plus généralement pour son amitié. Je voudrais dire aussi merci à Catherine Maillard-Jawel, parce que c'est un peu grâce à elle que je suis là aussi. Alors il me semble que ce programme, je vais commencer par là, témoigne de l'intérêt pour le phénomène missionnaire et de l'intérêt du phénomène missionnaire dans ses relations avec les sociétés locales. On peut dire que les missions constituent un phénomène complexe, pluriel, que l'on peut aborder de multiples points de vue. On peut par exemple s'intéresser à une approche institutionnelle. Par exemple, demander comment ça fonctionne, d'où viennent les ordres, est-ce qu'ils sont mis en ordre, d'où vient le financement, comment il est utilisé. C'est un premier point de vue. On peut s'intéresser dans une perspective plus sociale, plus anthropologique peut-être, à l'action des missionnaires et à son effet sur les populations qui sont leur ciblées. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre ? Comment leur influence est transformée ? Comment elle est réappropriée par les sociétés locales ? C'est un autre champ de l'histoire missionnaire. On peut aussi, et c'est peut-être par là que l'historiographie a commencé, a s'intéressé à l'histoire, à une histoire plus politique des missions. Les missions, leurs protecteurs. Alors c'est vrai notamment pour l'historiographie française, puisque l'État français au XIXe siècle est un soutien fort des missions, tout anti-cléricales qu'il soit à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc là aussi, c'est un autre volet de cette histoire missionnaire. Alors il me semble qu'aujourd'hui, dans les approches qui dominent, et c'est bien le sens de ce programme, l'accent le plus fort, il est mis sur les sociétés locales. C'est-à-dire qu'au départ, on parlait surtout des missionnaires, et maintenant, on s'intéresse surtout à leur relation avec les sociétés locales, à ce que l'historiographie de langue anglaise appelle la rencontre. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un livre d'une collègue qui travaille aussi beaucoup sur les missions au Moyen-Orient, qui s'appelle Lisa Sharkey, et donc qui parle de ces rencontres, et dans ces rencontres, on va s'intéresser à ce qu'on appelle en anglais, et aussi en français, faute de termes adéquats, à l'agency, donc à la capacité d'action des sociétés locales, et à la façon dont ils s'approprient, rejettent parfois, la politique ou l'action des missionnaires. Et du coup, la mission apparaît comme le résultat d'un compromis, ou de compromis successifs entre un projet, lui-même changeant, et puis les nécessaires négociations, compromis qu'il faut tisser avec la société locale. Les conséquences de cette rencontre, elles apparaissent parfois un peu inattendues, elles sortent du domaine proprement religieux, et puis aujourd'hui, on s'intéresse aussi à ce qu'on pourrait appeler des échecs missionnaires, c'est-à-dire, on voit des projets qui naissent, et puis qui finalement n'aboutissent pas, et finalement, on se dit que ces échecs, ils disent aussi quelque chose des sociétés locales, et c'est aussi intéressant, puisque c'est quand même un objectif de cette histoire. Alors, c'est un peu difficile en 30 minutes de vous résumer toutes ces approches, j'ai choisi de vous donner un panorama assez général, et je vais commencer par une présentation un peu chronologique sur l'émission, ensuite, je ferai un petit panorama de leurs activités, et après, j'essaierai de réfléchir avec vous à leur influence sur les sociétés du Moyen-Orient. Donc, je vais commencer par une petite chronologie, donc, l'idée générale, c'est expansion au XIXe siècle, transformation à partir des années 30, et puis, en conclusion, j'essaierai de réfléchir à ce que c'est que la mission aujourd'hui, si elle existe encore. Alors, pour commencer, je vous ai mis un petit graphique que j'ai fait, j'ai fait à partir d'un livre d'un père jésuite qui s'appelle le père Guy Bois, et le père Guy Bois, il a recensé toutes les fondations jésuites au Moyen-Orient, et il a fait un livre où il y a une page ou deux par fondation. Donc, moi, je me suis allusée à faire par décennie le nombre d'ouvertures, le nombre de fermetures, et je pense qu'on peut en tirer une espèce de chronologie qu'on peut généraliser un peu à partir de la compagnie de Jésus, je vais dire aussi les limites de cette généralisation, mais je le dirai après, à l'ensemble des missions au Moyen-Orient. Ce qu'on voit, c'est que ça commence, en gros, à partir des années 1820-1830, que l'expansion, en fait, se fait un peu par paliers successifs, et que le moment où les missions sont vraiment très florissantes, où les fondations sont très importantes, c'est les années 1880. Donc, des années qui coïncident aussi avec l'affirmation de l'impérialisme européen, notamment au Moyen-Orient. Alors, on voit aussi que, donc, en vert, ce sont les fermetures. On voit que la Première Guerre mondiale est une période d'arrêt. Alors là, les fermetures, en fait, pour la mission jésuite du Moyen-Orient, ce sont essentiellement les fermetures des maisons d'Arménie, enfin, d'Anatolie, qui étaient auprès des Arméniens, à la suite du génocide des Arméniens. Et alors, ce que j'aime bien dans ce graphique, c'est qu'on voit qu'il y a, disons que dans l'entre-deux-guerres, jusqu'aux années 1850, il y a des fondations et des fermetures, et plus ou moins, ça s'équilibre, mais en fait, il y a une espèce de recomposition. C'est-à-dire qu'on ferme, mais on ouvre, et en fait, on ouvre ailleurs. Et puis, à partir des années 1860, les fermetures sont plus importantes que les ouvertures, et du coup, on peut se poser la question, à laquelle j'en reviendrai donc en conclusion, sur peut-on encore parler de la mission ? Alors, il faut dire que ces années 1860, ce sont celles des années des indépendances, des pays du Moyen-Orient. Ce sont des années aussi où le recrutement en Europe se tarie, et notamment en France, qui a été un pays très pourvoyeur de missionnaires. Mais c'est aussi le changement qui se dessine en fait un peu avant, plutôt à la fin des années 30, de, j'allais dire, une espèce d'indigénisation des missions, c'est-à-dire que les missions deviennent locales, au plan institutionnel, elles sont désormais dirigées par des instances locales, sans en référer à des instances européennes. C'est un mouvement qui se dessine à la fois dans les missions protestantes et dans les missions catholiques, à partir des années 30. Par ailleurs, les années 50-60, comme vous le savez, ce sont celles des indépendances des États de la région, et ces États indépendants, ils ne sont pas toujours très favorables aux missionnaires, qu'ils considèrent comme des agents de l'étranger, parfois comme des agents de l'ancienne puissance coloniale, et on peut citer plusieurs cas de nationalisation, d'expulsion, par exemple en 1957 au Nord-Soudan, en 1968 en Irak, en Égypte aussi, il y a eu des remous pour les missionnaires avec des nationalisations, alors les nationalisations ne signifient pas nécessairement expulsion, on peut maintenir les institutions en imposant par exemple qu'il y ait désormais à leur tête des locaux. Mais il y a des cas où il y a eu expulsion, comme les jésuites d'Irak, américains, qui ont été expulsés en 1969. Et il y a des pays où le processus de nationalisation a été, j'allais dire, moins brutal, mais il a quand même existé. Je citerai comme exemple l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est devenue une université de droit libanais, donc qui a changé de statut juridique, juste à la veille de la guerre civile libanaise, en 1975. Alors, dans ce mouvement, avec cette chronologie, on a une espèce de mouvement que j'appellerais le moment colonial des missions, qui va en gros du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Par rapport aux missions plus anciennes, c'est-à-dire aux missions de l'époque que les historiens appelleraient l'époque moderne en français, c'est-à-dire d'avant, au début du 19e siècle, il y a deux caractéristiques qui sont importantes et que j'illustrerai de la façon suivante. D'abord, c'est l'arrivée des missionnaires protestants. Bon, c'est le fruit de la réforme et de la contre-réforme. Donc ici, vous avez une photographie assez ancienne du Collège américain de Beyrouth. La mission américaine au Moyen-Orient remonte aux années 1830. C'est un premier changement d'importance. Alors, c'est un changement d'importance parce que ça va durer énormément de conséquences. D'abord, ces missionnaires protestants, ils n'ont pas nécessairement exactement les mêmes habitus, la même éthique que les missionnaires catholiques où ils sont tous chrétiens. Ils n'ont pas la même histoire. Ce n'est pas tout à fait pareil d'être américain en 19e siècle dans un pays qui vient conquérir l'Ouest américain que d'être français, catholique, avec le sentiment de subir l'histoire qui est celle de la république anticléricale. Donc, il y a des différences. Et puis, entre missionnaires catholiques et protestants, il va y avoir une grande rivalité qui va aussi servir d'aiguillon aux missionnaires. On raconte au Liban une anecdote très célèbre qui dit que les protestants la racontent dans un sens et les catholiques la racontent dans l'autre. Donc, je vais vous donner deux versions. Donc, c'est la version jésuite, c'est un jésuite va dans un village et il dit je vais fonder deux écoles. La version protestante, c'est le protestant va dans un village et il dit je vais fonder deux écoles. La version jésuite, c'est je vais fonder une école jésuite et les protestants vont arriver. Et la version protestante, c'est l'inverse. Donc, ça ne veut pas. Mais l'idée, c'est qu'il y aura toujours deux écoles parce que s'il y en vient, l'autre il y en aura aussi. On ne sait pas qui commence. Donc, ça, c'est un premier changement. L'autre changement qui est extrêmement important, c'est l'arrivée des missionnaires femmes. Alors là, c'est une photo qui date de l'entre-deux-guerres. Les missionnaires femmes, elles arrivent en fait au début du 19e siècle. Alors, ces missionnaires femmes, ça peut être les épouses des missionnaires protestants, les femmes de pasteurs. Ça peut être aussi très important dans le protestantisme, le fait qu'il y ait des missionnaires femmes célibataires. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau. Et dans le catholicisme, ce sont les congrégations féminines qui sont extrêmement dynamiques au 19e siècle dans le catholicisme et qui vont connaître la même expansion, voire une expansion encore plus grande que les congrégations masculines. En fait, au 20e siècle, on peut dire que la majorité des missionnaires sont des femmes. Alors, là où on voit que l'histoire a encore des progrès à faire et que l'histoire est très genrée, c'est qu'en l'histoire d'Otio, il y a beaucoup plus de travaux sur les congrégations masculines que sur les congrégations féminines. Alors, une des raisons, ce n'est pas simplement parce que les historiens ne s'occupent que des hommes et pas des femmes, c'est aussi parce que les archives des congrégations féminines sont souvent plus difficiles d'accès que c'est de leurs co-religionnaires masculines. Alors, un petit exemple, les filles de la charité, elles s'installent à Istanbul en 1839, à Alexandria en 1844, à Beyrouth en 1847. Donc, ce sont des congrégations extrêmement florissantes. Et on peut dire enfin que, au moment de cette expansion missionnaire dans les années au 1er et 20e siècle, les missionnaires chrétiens n'ont jamais été aussi nombreux au Moyen-Orient. et ils n'ont jamais été aussi divers. Divers en genre, il y a des hommes et des femmes, en confession, en nationalité, puisque des Français, des Américains, des Anglais, des Suédois, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, etc. Et puis que, parmi eux, les femmes sont les plus nombreuses. Alors maintenant, ce tableau étant fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité des missionnaires ? Donc, ces missionnaires, ils sont très divers et ils ont aussi des activités extrêmement diverses. Les deux champs qu'ils ont le plus investis, ce sont l'éducation et la santé, à côté de la prédication religieuse. Alors, je vais surtout parler de l'éducation, parce que, comme vous l'avez compris avec la présentation de Frédéric, c'est un de mes sujets de prédilection. Ces religieux, ils ont établi, à partir des années 1830, un réseau d'écoles qui va s'étoffer progressivement avec des écoles secondaires. Et puis, à partir des années 1860, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, ces établissements d'enseignement supérieur, en général, ils ont d'abord été créés pour former le clergé. Donc, le clergé des nouvelles églises protestantes ou formés selon des règles réformées, puisque, comme j'y reviendrai, les missionnaires sont des réformateurs, le clergé des églises catholiques, il fallait ou former ou réformer. Alors, c'est le cas, par exemple, à Assuth, où les missionnaires de l'église presbytérienne des États-Unis ont d'abord formé des pasteurs pour servir à la communauté copte évangélique à partir des années 1880. Alors, cet enseignement, il est extrêmement divers, donc il peut se former du clergé, mais il y a aussi un enseignement professionnel. Cet enseignement professionnel a notamment été étudié par Anna Laura qui est ici, qui a fait sa thèse sur les frères de Don Bosco à Alexandrie et au Caire, et qui montre aussi comment cet enseignement professionnel, il accompagne les transformations de l'économie locale. Ce qui m'avait beaucoup frappée dans la thèse d'Anna Laura, c'est qu'on voit les enfants envoyés dans ces écoles d'Alexandrie à la fin du XIXe siècle. Ils sont imprimeurs avec la naissance de l'imprimerie, ils sont forgerons, etc. Après, dans les années 1920-1930, ils deviennent mécaniciens avec l'avènement de la voiture, et puis dans les années 50-60, ils font de l'électronique avec aussi les transformations des métiers. donc ce qu'on voit aussi, c'est comment les missionnaires accompagnent des transformations économiques et sociales. Donc, une très grande diversité d'établissements. Alors, je vous ai mis des petites photos. Alors, bon, il faut dire que les sources sont parfois un peu trompeuses parce que ça, par exemple, chez les 18, c'est une école. Or, enfin, personnellement, quand j'ai commencé à travailler, quand je me disais que mon école, ce n'était pas ce que je voyais. Vous voyez, je ne l'imaginais pas, mais ça, c'est une école et en fait, c'est surtout une séance de catéchisme et c'est pour rappeler que les premières écoles sont souvent des petites classes, comme on dit au Liban, sous le chêne, qui rassemblent des élèves pour, en fait, apprendre le catéchisme par cœur. Donc, c'est un premier petit métalisme qui va disparaître, mais qui va disparaître assez, comment dire, lentement, en fait, qui va rester vivant de façon assez longue. Alors ça, c'est un peu le même genre d'école, mais 70 ans après, donc on est toujours dans un village du Liban, mais vous voyez, les élèves sont habillés de façon différente, on est assis sur des bancs, mais il y a toujours un père avec des images et on voit aussi qu'on peut se poser la question, savoir est-ce qu'on apprenait à lire dans cette école, est-ce qu'on apprenait le français dans ces écoles, parce que dans l'historographie française, une école missionnaire, c'est forcément une école où on apprend à lire en français, mais on peut en douter, finalement, en tout cas, en voyant certaines sources. Pour vous montrer la diversité, encore, alors ça, c'est une mise côte à côte, parce que je pense que ça a été la même époque, une école de village où ils se sont tous mis sur le toit, et puis une photographie de la récréation de la deuxième division du collège des jésuites de Beyrouth, où on voit des jeunes gens qui jouent aux échasses, qui sont habillés en costume européen, donc pour vous montrer un peu la diversité de ces établissements, en fonction du public qui est fréquenté, et vous expliquez aussi que l'investissement des missionnaires n'est pas le même dans tous ces établissements. Par exemple, dans la photo qui est à haut à gauche, donc on voit qu'il y a un père tout à gauche, il n'est pas sûr que ce père soit missionnaire. Une école missionnaire, ça peut très bien être une école dont le maître est local et qui reçoit la visite des missionnaires de temps en temps, qui contrôlent, qui vérifient que tout va bien, etc. Les jésuites au Liban, ils avaient mis en place un système qui fonctionnait de cette façon, donc ils s'arrangeaient pour que... Mais les protestants ont fait un peu la même chose. Les villageois offrent une salle qui donne la nourriture, parfois le... parfois le vêtement à un maître, donc c'était la rétribution tout à fait en nature du maître et le maître était dans l'école et ça faisait une école. Voilà. Et puis, ils avaient aussi des établissements beaucoup plus prestigieux, payants, comme l'université Saint-Joseph où là, on recevait des enfants de milieux sociaux beaucoup plus aisés, qui appartenaient à l'élite locale. Alors, cette diversité des établissements, elle s'accompagne aussi du fait que les missionnaires sont obligés d'adapter leur enseignement, d'adapter ce qu'ils font aux demandes des populations locales. Et ça, on voit bien, par exemple, avec ces questions d'enseignement, par exemple, les jésuites, au 19e siècle, pour un jésuite, recevoir une éducation secondaire, par exemple, à l'université Saint-Joseph, sans faire du latin, c'est pas possible. Je veux dire, les humanités classiques, le grec et le latin, sont à la base de toutes formes d'enseignement et il n'est pas possible de former des vrais esprits sans grec et latin. Le problème, c'est que les parents de... enfin, les pérotins, en tout cas, les parents des enfants qui viennent à l'université Saint-Joseph, ne veulent pas faire du latin. Donc, ils n'arrivent pas... Alors, les jésuites ont des subterfuges, par exemple, ils disent les boursiers apprennent le latin. Donc, si vous avez une bourse, vous êtes obligés de faire du latin. Mais, grosso modo, ils sont obligés de renoncer à leur... comment dire... leur conviction pour maintenir leur école. Et, par ailleurs, ils sont obligés de développer l'enseignement de l'arabe, alors que, parfois, ils seraient peut-être tentés d'accentuer sur le français, parce que la demande locale, c'est aussi de l'arabe. Et donc, finalement, contrairement à ce que, parfois, disent certaines sources, la langue la plus parlée à l'Université Saint-Joseph au XIXe siècle, c'est l'arabe. Dans cet enseignement du XIXe siècle, la nouveauté, évidemment, c'est l'enseignement scolaire des filles. Puisque, j'ai expliqué tout à l'heure que les... une des nouveautés, c'était l'apparition de ces missionnaires féminines. Elles développent aussi des écoles, des classes. Ces classes, elles peuvent être comme pour les classes de garçons, très modestes. Ça peut être juste comme une sorte de cours particulier un peu plus large. Mais ça peut aussi être de vraies écoles. Elles sont aussi très diverses. Donc, on a des écoles, suivant les milieux sociaux, on a des écoles qui sont, en fait, comment dire, où on apprend surtout des tâches ménagères, où on apprend parfois aussi des métiers. Elles peuvent être professionnelles. Par exemple, les filles de la charité à Tripoli avaient une filature de soie où elles apprenaient à leurs élèves notamment à devenir des ouvrières. Mais ça peut être aussi des écoles beaucoup plus poupées où on apprend aux femmes, enfin aux jeunes filles, à peindre, à jouer du piano, à se tenir comme une femme du monde. Donc, ce développement des écoles, il est lié à la fois à l'analyse assez terrible, je dois dire, que les missionnaires faisaient la situation des femmes au Moyen-Orient au 19e siècle, mais il est lié aussi à une demande locale. Les missionnaires ne peuvent rien faire sans le soutien de la population locale. Si les populations locales n'envoient personne dans leurs écoles, l'école végète, il y a le mieux. Alors, on peut dire aussi que ce développement de l'enseignement, il a été soutenu par l'essor de l'imprimerie qui le précéda, notamment dans les missions protestantes. Les missions protestantes ont énormément développé l'enseignement de l'imprimerie, la distribution de bibles, l'organisation de réunions pour lire les évangiles. Donc, des imprimeries importantes à Malte, à Beyrouth, mais aussi à Roumien, à Izmir. Les jésuites en avaient une à Beyrouth, chez les protestants, on a donc, alors, ces imprimeries, elles diffusent des imprimés de toutes sortes. Il peut s'agir de petits feuillets pour dire de prière, il peut s'agir de livres de théologie extrêmement complexes, et puis, chez les protestants, beaucoup de bibles qui sont distribuées, qui sont en général des bibles bon marché pour que tout le monde puisse y avoir accès. les missionnaires ont aussi, comme je l'ai déjà dit, développé des établissements de santé, eux-mêmes très divers, des dispensaires, des hôpitaux qui sont d'ailleurs parfois, qui existent toujours aujourd'hui, qui sont extrêmement performants. Et puis, on peut dire aussi que les missionnaires avaient un projet un peu charitable. évidemment, l'enseignement, la santé, tout ça, ça peut rentrer dans quelque chose de tout à fait charitable, mais il y a des institutions qui rentrent plus mieux dans ce cadre, les orphelinats, les refuges pour les prostituées, la visite des prisonniers, et par exemple, on peut citer les filles du bon pasteur qui avaient créé au Caire, au milieu du XIXe siècle, ce qu'elles appelaient l'œuvre des négresses. Donc, il s'agissait d'accueillir des esclaves originaires de Nubie, du Soudan et d'autres pays d'Afrique pour leur donner, je cite, une éducation chrétienne. D'après les sœurs, ces femmes esclaves étaient maltraitées par les marchands et elles, entre guillemets, la justice encore née, mouraient entre les bras des religieuses. Cette œuvre a été transmise après au fœur de Saint-Joseph de l'Apparition, donc elle a continué à vivre. Donc vous voyez, il y a aussi des aspects extrêmement sociaux, même au XIXe siècle, et qui apparaissent parfois de façon moins visible parce que les établissements missionnaires, les hôpitaux, les écoles, à fonction des universités, ils sont dans la pierre, en plus, au XIXe siècle, ils sont massifs, donc on ne peut pas ne pas les voir, alors que la visite des prisonniers, c'est plus invisible. Alors à partir de ces exemples, on peut réfléchir à l'influence des missionnaires sur les chrétiens et sur les sociétés du Moyen-Orient. Alors il faudrait, je vais commencer peut-être de façon un peu provocatrice, de dire que si on se place du point de vue des conversions, les missions sont un échec. C'est-à-dire, si on imagine que les missions chrétiennes étaient là pour convertir les musulmans, alors il y a des missionnaires qui rêvent que le Proche-Orient va devenir chrétien au début du XXe siècle encore, on le lit dans les sources, mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le constat qu'on peut faire. Alors, en même temps, même si parfois il y a ce rêve dans les sources, on peut dire que les missionnaires, grosso modo, jusqu'aux années 1930, ne s'intéressent peu à l'islam, ne s'intéressent peu aux musulmans et que, alors, c'est aussi parce que dans le cadre ottoman, c'était tout à fait interdit ce genre de prosélytisme, mais finalement, ils se tournent plutôt vers les chrétiens qui considèrent, avec un regard extrêmement orientaliste comme décadent, en déclin, qu'il faut les régénérer, les réformer, et donc, c'est plutôt vis-à-vis de ces chrétiens qu'ils vont concentrer leurs efforts. Dans les années, au début du XXe siècle, ce regard change vis-à-vis de l'islam, il y a plus de curiosité, il y a aussi une réflexion plus, j'allais dire, plus nourrie, plus approfondie sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des musulmans, quel est le sens de notre présence au milieu de l'islam, et puis cette réflexion, elle va prendre, en tout cas, chez les catholiques un autre tour, avec les réflexions, enfin, chez les catholiques, d'ailleurs, c'est aussi chez les musulmans, avec la réflexion sur le dialogue interreligieux, et puis pour les catholiques, donc les changements d'orientation intervenus pendant et après le concile Vatican II. Mais tout cela pour dire que finalement, c'était pas ça leur objectif. Premier, sans doute, c'était pas la conversion. Alors, ils n'ont pas converti, mais on peut penser que leur influence a été très importante, d'une part, parce qu'ils sont nombreux, d'autre part, parce qu'ils ont des moyens à la fois humains et financiers. Les missionnaires sont des grands fundwizers, en fait. donc c'était une de leurs, à mon avis, c'était une des choses qu'ils ont léguées au monde d'aujourd'hui. Et puis parce qu'ils savent, c'est un des aspects peut-être moins travaillés par les chercheurs jusqu'à aujourd'hui, ils savent recruter au sein des populations locales, des auxiliaires, des personnes qui vont les aider, qui vont finalement démultiplier leur action. une école missionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas nécessairement tenue par un missionnaire, elle peut être tenue par quelqu'un que le missionnaire a recruté et on pourrait généraliser cet exemple à toutes leurs œuvres. Alors, on ne peut que constater qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, les missions catholiques et protestantes sont concomitantes d'un essor des chrétiens d'Orient qui sont à la fois mieux soignés, plus instruits, mieux éduqués de façon selon des critères modernes et qui aussi ont tiré parti de leurs liens avec les Européens et les Américains. Ils sont aussi, j'ai déjà dit, les artisans et la mise en place d'un nouveau système d'enseignement qui va diffuser de nouveaux savoirs selon un cursus hiérarchisé, progressif, uniforme. Les missionnaires ont aussi contribué à la transformation des langues parlaient au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient était un espace polyglotte mais finalement au début du XIXe siècle, quelle langue parlait-on au Moyen-Orient quand on était polyglotte ? On parlait l'arabe dialectal ou le turc. Après, on parlait l'osmanlèvre, on le maîtrisait, l'arabe littéraire. Si on parlait une langue européenne, en général, c'était l'italien. Aujourd'hui, alors, c'est dans les élites automates, on parlait aussi très souvent le persan. Alors, aujourd'hui, on peut dire que d'autres langues sont apparues, le français, l'anglais. On peut dire aussi que les missionnaires, notamment grâce à l'imprimerie et à la discussion d'imprimerie, ont aussi, comment dire, participé à la transformation de ces langues, à la transformation de l'arabe écrit, mais aussi à la légitimation de l'arabe de tous. Je n'aime pas dire dialecte, mais enfin, de l'arabe parlé, de tous les parlés de l'arabe, dans les bibles imprimées par les protestants, il y a des bibles dans les parmés de l'arabe, en égyptien, en syro-libanais, etc., et ça contribue à légitimer ces parmés, en fait, des langues. Ces missionnaires, ils ont aussi eu un rôle très important en tant qu'orientalistes, en tant que savants, alors, sur les langues, mais aussi sur l'antiquité de ces régions, sur son histoire, sur ces sociétés. Alors, ils ont aussi participé à la transformation de la condition féminine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été parmi les pionniers et des aiguillons pour le développement de l'enseignement à destination des femmes. Donc, des femmes plus éduquées, alors, on peut après discuter, savoir si cette éducation pour les missionnaires visait à une émancipation des femmes. Pour un missionnaire du XIXe siècle, il faut inscrire les femmes, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les femmes doivent être indépendantes financièrement ou émancipées. La femme idéale, c'est d'abord une épouse et une mère. Mais, il est clair que cette éducation, elle a produit des effets, sans doute, au-delà de ce que voulaient les missionnaires, c'est le propre de toute éducation, pas simplement celle des missionnaires, et qu'elle a aussi favorisé, en tout cas, qu'elle est compromisante de l'émergence du couple comme une réalité du couple dont les deux membres se choisissent librement et à l'opposition d'un mariage qui serait plus arrangé ou en tout cas imposé aux deux mariés auxquels les missionnaires ont contribué. Alors, ici, je fais un tableau général. Les missionnaires, ils ne parlent pas d'une seule voix. Ils peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'assez grandes différences entre les différentes congrégations. Par exemple, je prendrai la figure de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une figure très importante dans la littérature égyptienne au début du XXIe siècle et elle est glorifiée comme une espèce de figure nationaliste. Au même moment, les jésuites font jouer des pièces avec Jeanne d'Arc à Beyrouth. Mais alors, Jeanne d'Arc chez les jésuites de Beyrouth, ce n'est pas une espèce d'incarnation de la nation arabe qu'elle soit égyptienne ou autre, c'est le martyr catholique. C'est en fait une femme qui meurt pour sa foi et qui est d'une certaine façon soumise aux autorités religieuses jusqu'à en mourir. Vous voyez comment un même personnage peut être investi de façon différente par les missionnaires, par la société locale et d'une certaine façon, ce qui est difficile de savoir, c'est exactement comment les populations locales visaient ces modèles qui leur étaient proposés. Ces missionnaires, ils ont eu enfin un rôle extrait, deux rôles encore importants. Un, sur les sociétés, sur les églises locales, ils ont participé en fait à l'éviettement du christianisme oriental, renforcement des églises catholiques, multiplication des églises protestantes. Alors, émiettement, qui est aujourd'hui, depuis les années 1930, un peu, comment dire, limité par le fait que ces églises essayent de se rassembler dans les structures communes. Et puis, ils leur ont donné aussi de nouvelles façons d'être. Il y a des églises qui ont fondé des conjugations masculines ou féminines qui étaient plus missionnaires, plus actives dans le siècle, alors que jusqu'ici, ce qui dominait, c'était des ordres coitrées. Donc, il y a eu un jeu d'influence entre les missionnaires et les chrétiens d'Orient, les chrétiens qui vivent au Moyen-Orient, pardon, et avec des influences réciproques. Cet apostolat, il faut dire enfin qu'il a eu des influences sur les sociétés d'origine des missionnaires, la façon dont on voit le Moyen-Orient, sur la connaissance que les sociétés d'origine ont des sociétés du Moyen-Orient. Au XIXe siècle, la presse missionnaire est une presse extrêmement diffusée. Ce sont des périodiques qui ont énormément de lecteurs et donc, pour beaucoup de, par exemple, dans la France rurale, comme ce sont la presse qui est diffusée par les églises, partout il y a des églises, donc partout il y a cette presse, on lit le Moyen-Orient où on découvre ces zones exotiques par le regard des missionnaires. par ailleurs, ils ont eu aussi une influence sur l'apostolat dans ces pays, dans les pays occidentaux, par exemple. En France, la figure du prêtre qui anime un patronage, qui sort de son église, qui sort de son presbytère, on peut tout à fait penser qu'elle est influencée par ce modèle un peu missionnaire. Alors, pour conclure, je voudrais dire un mot de la disparition des missions, pour savoir si on peut dire qu'au 19e siècle, pardon, au 20e siècle, les missions disparaissent. Donc alors, dans mission, il y a le mot envoyé. C'est le, en tout cas, c'est l'origine latine. Donc évidemment, on peut dire que dans ce moment colonial des missions, celui dont j'ai parlé pour l'essentiel, c'est vrai, les missionnaires sont envoyés par une espèce de centre qui serait l'Europe, dans une sorte de périphérie, qui serait ici le Moyen-Orient, pour accomplir une œuvre. Alors aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, puisque comme, en fait, le centre, c'est un peu tari, notamment, en ce point de vue, humain, que le christianisme, en tout cas, est plus dynamique dans ce qui était avant les périphéries que le centre, le rapport est un peu inversé. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que, moi, je pense que ce regard sur les missions, ce regard colonial, c'est à la fois une réalité des missions, et c'est à la fois un regard, c'est-à-dire que, au 19e siècle, encore pendant toute une partie du 20e siècle, on pense le monde avec un centre et périphéries, le centre, c'est l'Europe, etc. Avec les post-colonial studies, on pense le monde différemment en faisant attention à des circulations, c'est-à-dire, au lieu de penser centre-périphérie, on pense quelque chose de circulaire. ce regard, on peut très bien le... Ce changement de regard, ce n'est pas simplement le changement d'émission, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser ce regard des circulations et l'appliquer au 19e siècle. Par exemple, il y a une chercheuse qui a montré que les missionnaires protestants qui ont fondé un collège à Kyoto se sont inspirés de ce qu'ils avaient fait à Beyrouth. Vous voyez, là, on est dans vraiment des exemples de circulation à l'échelle du monde. Par ailleurs, aujourd'hui, c'est sûr que toutes ces organisations, elles ont une dimension internationale, alors il n'y a peut-être plus d'hierarchie entre un centre et une périphérie, mais le fait d'être des organisations internationales, une chance nationale est extrêmement important. Par ailleurs, on peut dire qu'il y a toujours des personnes qui se sont envoyées, peut-être pas envoyées, mais en tout cas portées par un projet neuf de réforme au Moyen-Orient. On peut parler des élus spandecotistes, on peut parler aussi du père d'Aloglio, jésuite qui avait fondé le monastère de Marmoussa et qui a été enlevé en 2013 pendant le conflit syrien, qui voulait lui aussi inventer une nouvelle forme de vie entre chrétiens et musulmans, en l'occurrence en Syrie. Donc vous voyez, moi je ne crois pas que les missions disparaissent, mais ce qui est clair, c'est qu'elles se transforment avec la mondialisation et que par ailleurs, le regard comporturel se transforme aussi avec justement cette attention plus grande aux circulations. Et pour finir, je voudrais dire que, c'est un peu ce que l'idée que m'a suggérée Frédéric ce matin, c'est que les missionnaires sont sans doute d'abord des réformateurs. Et je pense que ce mot est important, il est important parce qu'il est dominant au XIXe siècle quand on parle des réformes de l'Empire ottoman, des tendimates, en fait, c'est vrai que ça ne veut pas dire réforme, mais en fait, c'est le terme pour traduire. Le XIXe siècle, c'est un siècle de réformes, l'Isla, on ne va pas le redire. Les missionnaires chrétiens, ce sont les fruits de la réforme, de la réforme, de la contre-réforme, donc l'idée qu'il faut réformer. Alors, vous allez me dire, tout ça les met dans le passé. C'est vrai, mais je pense que cette volonté de réforme n'a pas disparu aujourd'hui et qu'elle mobilise sous d'autres formes des chrétiens locaux qui ont des réseaux à l'échelle mondiale et qui sont aujourd'hui encore actifs au Moyen-Orient. Je vous remercie. Du coup, j'ai oublié de montrer la photo. Donc ça, c'était le secours aux indigents en Syrie. Et donc ça, c'était pour vous montrer le sport, le sport en tioche entre les guerres avec un missionnaire carme. Et une autre version du sport pour vous montrer que ça pouvait être très différent, ça, c'est le collège de la Sainte-Famille dans les années 60. Donc évidemment, les choses changent avec l'époque, les choses changent ce n'est pas tout à fait pareil en tioche et au collège de la Sainte-Famille. Mais moi, j'aime bien ce... Si vous voulez, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette photo en me demandant qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à être un garçon en faisant du sport, en mettant en bulle avec son casque colombia. Je pense qu'on pourrait élaborer. Merci, Chantal, pour cette conférence. Merci. Applaudissements